Alors, je viens de déposer mon chèque et puis j'ai pris ça pour vous, pour vous montrer. C'est le papier, d'accord ? C'est pas facile à remplir, même pour moi c'est pas si facile. Alors, nom du titulaire du compte, donc là vous mettez votre nom. Le nom qui est indiqué sur votre RIB, vous savez RIB, le RIB c'est le relevé d'identité bancaire. Le RIB, vous pouvez l'avoir à la machine, à AATM, la machine habillée là, vous mettez la carte et vous pouvez demander un RIB, R-I-B, un RIB, R-I-B. Vous mettez votre nom, par exemple moi c'est monsieur, Georges, c'est mon nom, mon prénom et puis après il y a mon nom de famille. Bon, je marque pas mon nom de famille, nombre de chèques, moi j'en avais un à déposer. La date, donc c'est quel jour vous êtes aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 17, le mois et puis l'année 2019. La signature, donc là vous signez, d'accord ? Donc ça c'est facile. Après, là c'est le chèque, donc quelle est la banque ? Donc là moi je suis à la Société Générale, ça c'est ma banque. Et puis la banque de la personne qui vous a donné le chèque, donc pour moi c'était, il est à la HSBC. HSBC, l'émetteur, c'est le nom de la personne, monsieur, ok ? Vous mettez le montant, par exemple un chèque de 200 euros, 200,00. S'il y a d'autres chèques, vous mettez montant total, pareil, 200,00. Nom de l'agence qui tient le compte, donc c'est votre compte en banque et à quelle agence ? Donc pour moi c'était aussi là, bon c'est la Société Générale, et puis après ils ont des agences partout. Donc ça peut être Société Générale, Paris, Rude, machin, d'accord ? Ou Société Générale, Tours, ça dépend, donc peu importe. Là vous avez le RIB. Donc le RIB, là je me suis trompé tout à l'heure, mais vous l'avez normalement, vous regardez bien. Ça commence toujours par 3-0-0-0-3, je ne sais pas pourquoi. Et donc après vous avez le code guichet, numéro de compte, la clé RIB, voilà. Une fois que vous avez fait tout ça, il y a une machine pour mettre le tampon. Vous mettez dans la machine, ça fait le tampon. Après vous détachez, détachez comme ça. Ça vous le gardez, c'est la partie dont vous avez besoin. Ça vous le mettez dans une enveloppe, il y a des enveloppes là-bas, à la banque. Après vous mettez le chèque avec. Le chèque, il ne faut pas oublier, derrière le chèque, donc on dit que ça c'est le chèque, il faut signer votre nom, et puis indiquer de nouveau le numéro de compte. Donc vous indiquez de nouveau dessus votre numéro de compte. 3-0-0-3, après code guichet, 7, le numéro de compte. Et donc vous prenez le chèque, le petit papier, vous mettez dans l'enveloppe, et puis voilà. Mais ce n'est pas si facile, ce n'est pas si facile. Bon je vous laisse, à bientôt les amis, à bientôt.